bien bonjour à tous Antoine Susset préparateur mental spécialiste de gestion du stress et trader je vous présente une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube étude du price action en day trading sur le DAX 30 pour voir de nouvelles conditions de marché différentes de ce que j'ai montré dans les vidéos précédentes si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire vous serez averti à chaque fois que je mets des nouvelles vidéos et n'hésitez pas toujours à commenter liker partager les vidéos si vous les avez appréciées ça aide à voilà l'algorithme à référencer les vidéos donc c'est ça me permet de m'aider donc dans cette vidéo nous allons donc voir une session de review alors je me suis trompé j'ai mis le 5 de 2019 mais c'est le 4 aujourd'hui on est le 5 où je tourne cette vidéo donc c'était la journée d'hier donc le 4 sur le DAX donc journée d'hier le lundi on va voir ça d'un point de vue de chartiste price action on va voir qu'est-ce qui est qu'est-ce qui ressort mais surtout ce qui est ce qui nous intéresse dans cette vidéo donc c'est la type le type de marché broad bear channel ok donc ça va être un canal vendeur donc à la baisse mais un canal large avec de la volatilité avec des contre mouvements des des pull back assez important voilà donc c'est un peu plus technique à traiter ça laisse de l'espace néanmoins pour aller chercher des points de marché mais voilà c'est un petit peu plus un peu plus compliqué donc ben on passe tout de suite sur la plateforme pour voir les graphiques donc voilà le dax 30 on va comme d'habitude balayer un petit peu les écrans en descendant vers le 5 minutes donc en quatre heures on est toujours donc dans la correction de ce grand mouvement baissier de fin d'année dernière enfin de moitié de l'année dernière ok donc on est toujours en train de consolider là dedans on est toujours dans un canal baissier on n'a pas encore atteint les 38 20 de fibonacci de cette descente voyez on est toujours situé donc si on se resitue par rapport au 4 février non pas le 5 qui est aujourd'hui voilà donc on est on est on démarrer au milieu pseudo une légère vague de baisse mais c'est quand même très étroit très range ok donc en plein milieu donc pas vraiment de direction pas vraiment de puissance pas vraiment de volatilité c'est le lundi voilà il se passe pas grand chose au départ de ça on n'a pas trop d'infos ce qu'on sait c'est que l'année dernière la semaine d'avant il ya eu un grand écart sur une journée on verra si on regarde ça vite fait mais voilà donc c'est des conditions de marché voilà pas très voilà on a on est vachement dézoomé 1 mais voilà c'est pour voir à peu près où on en est donc on est dans une correction haussière dans une fonds de tendance baissière et il ya encore de la place pour corriger alors en deux heures on va commencer à être un peu plus précis je vais enlever le 5 qui est la journée d'aujourd'hui qui nous intéresse pas voilà donc on va surtout regarder les journées précédentes les infos qu'on avait quand on se met à trader donc la journée du 4 on l'a pas on allait on a les premières bougies néanmoins ça démarre voilà donc ça c'est la bougie donc 7 8 9 heures donc en fait on a toutes les petites bougies avant la grande là en termes d'infos donc j'ai tracé pour l'instant voilà les points bas les points au juste pour voir un peu on est figure un petit peu dès là c'est un canal baissier mais qui s'est élargi on a eu un manque de volatilité vraiment très peu de volatilité en milieu de semaine d'avant ou début de semaine non milieu de semaine et puis en fin de semaine ça s'est un peu agité puis ça c'est de nouveau calmé le vendredi 1er février et donc là les bandes de linge se referment et puis bon bah là forcément la nuit de dimanche à lundi se passe pas grand chose ça cote mais pas grand chose donc la volatilité diminue ok mais on est on voit bien quand même ce penchant baissier on voit bien la moyenne mobile qui baisse de ce canal de bollinger qui baisse tout baisse donc mais on sait très bien que en termes de deux heures on est dans une consolidation haussière sous le 4 heures on l'a vu donc il y a quand même néanmoins les poussières plus puissantes risquent d'être haussière néanmoins nous on traite dans cinq minutes donc on va plutôt regarder bah le mouvement en cours il est baissier mais comme vous l'avez comme vous avez l'habitude je vais vous montrer vite fait l'écran que je ne vais pas superposer parce que moi il est sur un autre écran enfin je vais pas intégrer dans la fenêtre on va passer en une heure donc on le voit c'est la même chose qu'en deux heures mais bon avec un petit peu plus de précision plus de ça évolue un peu plus donc le 4 on en est là au début on a ses premières bougies là et donc on voit bien qu'on est dans un espèce de déjà de de range qu'avec les bandes de bollinger je vais enlever ça parce que c'est vrai que c'est un peu hop donc voilà on est à peu près ici on a ça comme info et tout ce qui est avant et bah j'avais déjà noté ce seuil vous voyez où on était plus ou moins venu en support ici ici il avait servi de support turnover ici et résistance plein de fois avant donc cela je les noter les 11 200 intéressant et tout le canal bussy que j'ai noté bon j'ai pas pris en compte les petits excès de marché ici mais voilà mais vous le savez moi c'est pas tellement les trend line enfin les trend line oblique les notes pour aller chercher des prises de bénéfices plus précises en cas de trade mais c'est pas ce qui va me déclencher un achat ou une vente donc là en l'occurrence je vais pas acheter spécifiquement aujourd'hui parce que on casse le canal ce qui m'intéresse c'est plutôt on va le voir je l'ai noté c'est ce point haut ce point ou là que j'ai dû prendre en référence pour passer en tendance haussière voilà donc je peux trop rien dire en fait sur le 1h je suis pas encore trop dans quel sens je vais trader ce jour là donc quand vous êtes obligé de descendre je vais enlever la journée du 4 ce qu'on a des infos qu'on n'a pas au moment on démarre la journée donc 8 heures moi je traite jamais vraiment avant 9 heures donc voilà donc vous avez toutes les bougies dont on dispose pour démarrer une session donc les les journées précédentes donc on voit bien ce dont je vous ai parlé la 11200 on voit bien résistance 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 il ya des mèches au dessus mais c'est résistance qui tient après en bas c'est un peu moins propre j'ai noté les 11 130 là qui était ici ici on voit bien qu'il y avait eu des retours dessus support un peu quand même donc voilà 11 130 et 11200 et on voit donc cette volatilité à court terme qui s'est totalement réduite c'est normal cotation de nuit il se passe pas grand chose donc ça se resserre donc une volatilité faible je vous le rappelle bah elle va précéder une volatilité forte ok donc on peut s'attendre voilà il faut attendre que la volatilité remonte et voir ce qu'on va faire donc ici pour moi je vais traiter baissier par contre si on passe au dessus des 11200 là je vais commencer à lancer du trade haussier ok mais c'est pas seulement faire une mèche c'est voilà faire une bascule comme ça quoi et là on va traiter haussier ok donc voilà le plan je peux avoir que ça comme plan à ce moment là et après la grande bougie de 30 minutes là on voit à 9 heures il ya un très 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 gros écart et la bougie clôture comme ça avec un tout petit corps et voilà grosse grosse hésitation en termes de 30 minutes on n'a pas plus d'infos si ce n'est que voilà tant que moi je l'ai dit tant qu'on casse pas les 11200 on sera baissier ok donc on retient ça on va passer en cinq minutes bon je vais laisser afficher toute la journée parce que de toute façon on va travailler dessus pour expliquer voilà donc on revoit nos 2000 bon depuis je les ai affiné avec ce qui s'est passé à 9 heures mais sinon c'était les 11200 qui sont là mais depuis voilà pour aujourd'hui moi j'ai réaffiné voilà mon seuil à 11 210 environ pour repasser aussi donc on voit que la volatilité du matin ok c'est une figure très intéressante en termes de bandes de bollinger c'est un piège de marché dont je parle souvent aux personnes avec qui j'ai en coaching ce qu'on appelle le head fake la feinte de corps c'est à dire c'est un marché qui là boum va partir haussier vous avez une énorme bougie bleue si vous lisez que votre graphique cinq minutes en fait ou inférieur vous allez vous placer haussier et vous allez faire partie des traders perdants qui vont se faire piéger ici en disant waouh la bougie la clôture elles sont plus haut elle est énorme machin tout donc c'est hyper haussier en fait la journée va démarrer haussière mais en fait vous avez enfin moi vous voyez en 30 minutes j'étais très clair hier c'était pas aussi en dessous des 11 1200 et comme je vous ai dit c'est pas simplement une mèche parce que là pour moi je considère que c'est une mèche en termes de 30 minutes c'est pas simplement une mèche qui va me suffire à dire c'est bon je lance les hausses moi j'ai besoin de me prouver que les 11 1200 sont maintenus quoi et on le voit sur la bougie d'après c'est éclaté ok et la bougie d'après est extrêmement baissière en termes de price action on voit clairement le piège de marché qui s'est mis en route dans le sens où c'est un aller-retour quoi et la bougie suivante démarre quasiment à son plus haut et clôture à son plus bas donc il ya vraiment une grosse pression baissière donc on voit bien que la résiste la zone de résistance est ici et que les baissiers sont toujours présents fortement sur le marché et veut pas vraiment laisser la main au haussier qui est donc l'objet d'attendre et en fait quand on voit la bougie suivante bien on voit le est fait qui se dessine c'est à dire que vous avez cette femme de corps sert que on fait croire au marché qu'on va partir aussi de façon puissante et on se retourne aussi sec et on va même péter le point bas précédent et on va clôturer en bas de la bougie qui est énorme ok donc là ici moi je suis hyper confiant sur la baisse je sais que là j'ai plein d'éléments c'est à dire que j'ai mon 30 minutes j'ai mon une heure deux heures je sais que c'est légèrement baissier dans un canal baissier je sais que mon 30 minutes il est baissier et là j'ai même à très court terme une figure typique de renversement de piège de marché ok donc là on a des acheteurs tous ceux qui sont positionnés acheteurs ici et qui n'ont pas clôturé leur position qui se retrouvent coincés pris au piège qui perdent de l'argent certainement que beaucoup ont clôturé leur position très rapidement et donc accéléré cette baisse ok donc ça vient donner des vendeurs en plus dans le marché derrière bon ben il ya une prise d'appui sur 11 150 faudra aller voir on s'en fout un petit peu moi ce qui m'intéresse c'est que c'est que ici c'est que sur le pullback finalement parce que comme la baisse est très importante j'ai un stock qui est trop loin je vais juste attendre un pullback et je l'ai ici ce pullback et ben voilà dans les moyennes mobiles on sait que souvent c'est un seuil intéressant pour se mettre à shorter voilà donc en fait on a on a une entrée qui est qui est très propre il ya beaucoup de probabilités dans notre sens vous voyez avec tous les éléments que je viens vous dire donc c'est des choses que vous devez rechercher en fait sans connaître la suite vous cherchez juste des probabilités vous et là il y en a beaucoup il ya un head fake il ya un 30 minutes où on était plutôt baissier grâce à une résistance qu'on doit casser nettement et à une heure deux heures qui est baissier ok donc tout va dans le même sens on peut rentrer chercher à rentrer ici alors après je vais regarder vite fait ce qu'on a besoin d'affiner en une minute en fait là sur ce type d'entrée ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'en fait on risque de perdre du temps et et si on attend un retournement risque de rentrer bas ici à la fois mettre un stop ici à ce moment là on va on peut le faire mais par contre en une minute ce qui est intéressant c'est que vous allez chercher quelque chose qui coïncide ok donc là si vous regardez le cinq minutes on est dans les moyennes mobiles ici en fait ça correspond donc à ici et ici bah vous le savez quand quand un marché remonte violemment vers une bande de bonnager qui qui est dans une tendance la baissière et qui descend vous avez de grandes chances qu'en fait à partir de ce point là vous ça ça reflue et que ce soit l'élément voilà termine qui termine ce mouvement ce pull back ok ce pull back en plus il est intéressant parce qu'en fait il vient dans la zone de résistance du matin des cotations de 8 heures 8h30 ok on voit que ça s'est un peu arrêté sur les 11 190 ok donc on est dans cette zone là on a une bande de bonnager qui baisse et je vous dis souvent ça ça repousse le marché et puis en terme de cinq minutes on est dans les moyennes mobiles voilà 20 40 donc on sait que voilà dans une zone intéressante à pour rentrer ok donc là vous avez tous les éléments pour rentrer autre point vous avez je pense j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes vous commencez à avoir l'habitude j'adapte ma gestion de position en fonction du type de marché dans lequel on est comme je vous ai dit donc là on va rentrer sur la bougie rouge ici en 30 minutes on va se retrouver ici et en fait à ce moment là on n'a pas une volatilité qui est énorme quoi on n'est pas sur des bandes de volagie comme ça on est voilà on est vraiment sur des bandes de volagie qui sont très serrés ok il ya une volatilité qui réaugmente mais moi en terme de une heure quatre heures si on regarde voilà si on regarde la tranche précédente pour moi voilà on est dans un on est dans un quasiment dans un range quoi c'est assez plat sur les cotations que j'ai d'avant ok donc bah je fais des prises de bénéfices très rapide et du coup je vais pas dire de bêtises quand même avant de je vais quand même regarder ça c'est la bougie donc de 9 heures à 10 heures ok ouais c'est ça donc en fait le mouvement qu'on va trader c'est le mouvement qui est dans la bougie rouge là la grosse bougie rouge et vous voyez que ben comme on est dans un range qu'on n'est pas vraiment des stations très dynamique moi j'ai tendance à prendre mes bénéfices très rapidement donc je vais déjà en fait projeter mon oeil en dire voilà si je rentre ici ou même quand je suis rentré ben où est-ce que je vais quel type de suivi de position je vais avoir ben là je vais avoir un suivi de position très proche je vais prendre des brunets je vais essayer de définir un tech profit précis et j'ai mis tiens en fait je vais pas chercher à porter la position parce qu'on n'est pas dans une situation comme celle ci ok donc on est vraiment dans une situation assez rangy donc voilà et j'ai un précédent point bas ici qui correspond voilà un petit point de pullback ici donc un petit point de reflux qui était une zone de support ici ici on voit que c'est une zone de résistance donc et puis ben donc j'ai mes bandes de bollinger inférieures qui sont là en terme de range ok donc elle est même là au départ donc 11 130 voyez je vais commencer à faire très très attention à ce qui s'y passe ok donc je sais en gros que je vais rentrer dans cette zone libre à vous d'appuyer sur le bouton quand vous le sentez et on sait que dans cette zone on va on va prendre nos bénéfices parce qu'on n'est pas dans une situation ultra dynamique et que ben là on n'est pas dans une situation où c'est rentable de garder les positions j'avais dit 130 donc c'est un peu au dessus vous voyez donc on est dans la mèche donc le cercle est bien placé voilà peu importe on n'est pas on vendra jamais tout en bas on achètera jamais tout en haut vendra jamais tout en haut et à racheter tout en bas donc donc voilà donc voilà ça c'est le type de trade que je peux que je passe moi personnellement et pour pour ce qu'elle a j'en ai dit hier j'ai rien d'autre en fait maintenant on va en parler donc je pense que j'ai plus rien à dire sur cette opportunité qui est la meilleure de la journée pour moi dans mon style de trading à moi je dis pas qu'on peut pas faire d'autres choses bien sûr avec tout un tas d'autres types d'intervention on peut faire plein d'autres choses je regarde dans une minute si j'avais quelque chose à ajouter qui peut vous permettre de vous aider si jamais vous n'êtes pas sorti sur un tech profit précis vous voyez que donc le mouvement se lance et une accélération du momentum ok donc on a vraiment une pression baissière qui reprend on casse le précédent point bas nickel grosse bougie rouge ici commence à y avoir une tentative de pull back des par les acheteurs mais qui est maintenu ça continue de baisser et là par contre on a une bougie bleu énorme qui vient clôturer au dessus de la précédente enfin là donc il ya un signal de turnover ok enfin de deux cas le la baisse s'arrête on est dans le deuxième mouvement déjà donc à partir de ce moment là si vous n'êtes pas sorti ben c'est intéressant quand vous voyez que ça stagne derrière faut sortir ok donc là on est sur du 11 140 vous voyez vous perdez quasiment allez entre 5 et 10 points à fonctionner comme ça mais bon si jamais vous êtes fait surprendre il faut sortir quand vous voyez ce type de bougie là donc on peut considérer ici qu'on vend quasiment quasiment par là quasiment plus haut on va pas forcément mettre son stop tout en haut je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le mettre tout en haut donc moi général quand je sais pas trop je sais que très souvent c'est très c'est du 1 pour 1 ici donc 34 je vais regarder 34 j'ai même pas besoin de mettre 34 donc 25 avec le spread et un petit écart on peut quand même mettre le stop sur ce coup là tout en haut ok donc là on est sûr que si jamais vous rappelle le stop il doit avant tout être voilà mon scénario est annulé c'est à dire que si on arrive à tel point le ce que ne sont plus existantes donc je m'en vais ça un stop donc là c'est le cas si on vient faire des nouveaux points hauts voilà donc c'est qu'on est dans un marché qui fait des gros plus haut plus bas et tout donc surtout que je m'en aille donc 30 points c'est bien ça correspond à un peu moins que le point bas précédent et puis donc après ici je vais chercher voilà quasiment un bon x2 voilà un bon x2 parce que vous n'allez pas mettre 30 points exactement vous allez mettre un peu moins donc vous allez chercher un x 2 je prends deux fois ce que j'ai risqué c'est très bien dans ce type de marché là on le voit en 30 minutes pas ultra dynamique on est plutôt dans un type range à plus grande échelle c'est très bien x2 ça se prend même 1,5 j'y vais ok donc voilà pour cette situation de marché et quand je vous parle de bull channel bah c'est ce qui se passe après derrière quoi c'est à que le marché ils proposent pas de ils continuent pas quoi donc derrière ça vient faire des plus hauts on revient et là on commence à élargir on voit en cinq minutes ça fait vraiment un grand range enfin une grande zone d'évolution des prix très large et c'est pas unidirectionnel pas du tout il ya vraiment donc ok là c'est bon quand vous avez deux bougies bleues et après que ça repart ok donc là on reste dans un type bull channel ok mais quand ici on vient faire une deux trois quatre quelques bougies rouges on refait une grosse bougie bleue bougie rouge on revient à continuer de monter bon ben là on n'est plus dans un type bull channel on vient dans un gros bull channel c'est à dire qu'on a toujours pas pété ce point haut là donc on est toujours baissier mais c'est large ça évolue il ya beaucoup de de reflux ok donc méfiance dans ce type de marché là c'est plus compliqué à trader parce que par exemple ici vous avez un signal vendeur en termes de price action avec ces deux bougies là donc vous pouvez prendre un trade ici mettre un stop ici mais on voit vous allez vous faire stopper à ce moment là faut pas s'arrêter là il faut aussi si c'est toujours baissier mais le problème c'est moi c'est pas le type de trade que je prends parce que je pense que sur mon 30 minutes c'est pas c'est pas bon on commence en fait à s'aplatir la moyenne mobile commence à être plate je le vois tout de suite que c'est après que c'est plus unidirectionnel et que il faut faire très attention mais néanmoins on peut prendre ce genre de signal baissier ok et et clôturer bon ben on prend la perte par contre derrière on a de nouveau une grande bougie baissière qui culmine on peut reprendre un deuxième short ici sur ce signal et est là celui là ben voilà on peut l'emmener un peu plus loin donc là on peut viser pas forcément l'extrême parce qu'on sait qu'on est dans un range on sait qu'on n'est pas dans un truc hyper on est pas un truc hyper désirectionnel hyper pas avec beaucoup de momentum pas de puissance baissière de fond vraiment c'est juste des mouvements correctifs et tout donc encore une fois on va pas porter la position quoi donc si vous avez pris ce trade là vous avez perdu 24 points qui était la moitié en fait du gain précédent donc admettons vous avez fait trois trades ici vous avez gagné deux fois votre stop ici vous l'avez perdu une fois donc vous êtes toujours gagnant de 1 le risque que vous prenez à chaque trade de 1 ici si vous rentrez là vous allez pouvoir remarquer des points quand même vous allez avoir un stop de 16 points et quelques vous pouvez viser moi je viserai pas l'extrême je viserai ici d'ailleurs on voit que ça s'est arrêté là j'ai dit combien 18 19 points là vous êtes un ennemi vous arrivez à prendre un x2 encore qu'on voit que dans ce type de marché là le x2 c'est bien de s'en aller quoi pourquoi je prends pas l'extrême parce que voilà ça c'est ça reste on le sait il ya des mèches sur des supports des résistances donc j'aurais tendance à prendre là où le marché s'est arrêté là où le marché a redémarré la bougie suivante mais ici et on voit que c'est pile là que ça s'est que ça s'est arrêté mais voilà mais dès que vous avez votre x2 en gros faut sortir quoi donc dans cette zone là on sort donc voilà dans ce type de marché là vous pouvez reprendre un trade ici qui sera perdant ok c'est pas grave les donc vous allez shorter ici vous allez sortir ici et puis après vous allez shorter ici et enfin un peu plus haut vous allez vous allez mettre votre stop ici pourquoi je fais ça parce que toute façon c'est pas stopper et on sort ici voilà donc ça serait plus comme ça voilà ok donc short ici on prend nos gains x2 short ici sur signal baissier on se fait stopper on perd une fois donc on est toujours gagnant de 1 et en short ici on prend ici un x2 donc on a gagné trois fois le risque qu'on prend par trade ce matin là donc ça reste une très belle journée mais on le voit c'est un peu plus ça swing quoi c'est un petit peu plus ça demande plus de travail qu'elle moi personnellement je me suis accordé que sur le premier après le reste j'ai pas j'étais plus observateur qu'autre chose à derrière pause de midi 13 heures il se passe pas grand chose donc les conditions de marché dont je voulais vous parler c'était plutôt celle ci 1 quand on voit que ça continue de baisser mais que c'est très 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 peu unidirectionnel il ya beaucoup de retours c'est assez compliqué faites des choses simples en fait faut pas chercher à tout trader dans une journée de trading faut pas chercher à tout trader je pense que c'est une erreur vous faites une demi journée là comme on vient de le voir si jamais vous avez pris des trois trades vous avez gagné x3 vous pouvez éteindre votre ordinateur faire autre chose vous décidez de passer en démo pour aller trader d'autres types de marques de conditions de marché sont plus compliquées plus complexe où il ya moins de probabilités et puis vous entraînez ça c'est ok cherchez pas à tout trader à faire des journées à je sais pas combien vous allez perdre plus que ce que vous allez gagner ok donc là si vous avez fait une bonne matinée comme moi moi je suis très content je fais un x2 ici je veux dire ma journée a duré une demi-heure sur les marchés après je suis resté en veille mais mais je fais d'autres choses et puis voilà la journée est faite il n'y a pas faut pas se prendre trop la tête ok cherchez pas à tout trader par contre quand vous avez des probabilités comme on l'a vu là finalement c'est le trade qui a le plus de probabilités où la lecture elle est la plus claire et tout bah allez-y quoi cela faut les prendre quoi après les autres c'est plus compliqué c'est moins précis moins de probabilités assez précis mais moins de probabilités elle est restée à l'écart quoi mettez votre argent en jeu quand vous avez toutes les probabilités dans votre sens que vous savez ce que vous faites et que c'est clair quoi donc voilà là c'est un gros broad bull channel c'est à dire beer channel vraiment il y a des fois par exemple ici ça aurait pu rebaisser voilà ça en aurait été un aussi cela il a été vraiment large parce que ici on a refait un troisième point c'est à dire qu'il y a celui-là celui-ci et celui-ci quoi ok donc là du coup il était vraiment large celui-ci mais on a moins de lecture quoi vous voyez que c'est forcément c'est un petit peu plus compliqué on se rapproche du range ici donc donc c'est plus du tout les mêmes façons de trader voilà bah c'était cette vidéo sur ce sujet là j'espère que ça vous a intéressé que vous avez vu une autre manière peut-être de lire le marché des petits détails voilà on a chacun nos sensibilités nos façons de faire et de prendre les informations et je pense que voilà ça peut ça peut même aider des gens qui sont déjà très bons en trading je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo désolé pour le retard de cette vidéo là qui a mis du temps parce que comme je l'ai dit la semaine dernière j'étais à l'étranger donc j'ai pas vraiment pu faire de vidéo donc je vais reprendre le rythme et on essaiera de voir des conditions de marché différentes dans la prochaine vidéo n'hésitez pas donc toujours à liker commenter et partager si vous avez apprécié cette vidéo bon trading à tous et je vous dis à bientôt salut